Je suis sur le cul les amis, et oui, on vient de découvrir une énorme dinguerie, c'est extrêmement grave et je suis très triste encore une fois d'apporter de mauvaises nouvelles de ce genre. Un shit est intégré à CSGO et totalement indétectable par toutes les plateformes, que ce soit Matchmaking, que ce soit Faceit, que ce soit eSportal et ce genre de choses. Donc on en fait la découverte aujourd'hui. Enfin, moi j'en fais la découverte aujourd'hui et quelqu'un a totalement montré ça sur Twitter. Donc j'espère que ça va faire du bruit, j'espère que Valve va tout de suite, parce que là encore une fois j'en fais la vidéo, vous regardez, mais sachez que c'est encore exploitable. Voilà, donc maintenant c'est temps de réaction, quand est-ce que ça va être bloqué et ce genre de choses. Donc je ne fais pas ça à titre, comment dire, éducatif pour que vous puissiez derrière le fer et ce genre de choses, mais je suis obligé d'en parler parce que c'est d'une tristesse absolument phénoménale et c'est extrêmement grave parce que je vais m'exprimer sur ce sujet de manière un petit peu plus large parce que je vais profiter de cette actualité un petit peu pour parler de la mentalité de manière générale des nouveaux cheaters, du cheat de manière générale dans la scène compétitive. Et là, regardez, c'est criant de vérité, que voulez-vous que je vous dise ? Donc là le frérot il va nous montrer qu'il met le SV de cheat comme ça dans la console, etc. Et ça ne fait rien parce qu'on ne voit pas à travers les murs, il n'y a pas de wallack, il n'y a rien du tout. Donc là il va montrer son petit logiciel de merde, etc. Donc moi je ne vous donnerai aucun lien, je ne vous dirai pas c'est quoi les logiciels, je ne ferai rien du tout. Mais regardez, c'est d'une facilité déconcertante. Et là il réouvre la console, il remet SV cheat 1 et là, il active sa connerie. Et boum, il a un wallack intégré. Et donc avec le SV cheat 1, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand on est en custom, c'est quand on est en partie privée, en serveur privé, etc. Derrière tu peux changer toutes les commandes du serveur. Donc tu peux mettre le SV accelerate, je ne sais pas quoi. C'est des commandes qui changent la vitesse de déplacement, etc. Sauf que les gens ne le savent pas forcément. Et donc tu peux bunny de fou, tu peux script bunny, tu peux faire ce que tu veux. Tu as wallack bien évidemment intégré et je ne sais même pas encore ce que tu peux faire. Donc il faut savoir que ça c'est directement intégré au truc et c'est complètement fou. C'est intégré et il faut savoir que ça, c'est un mec qui a montré ça là très récemment et que c'est utilisé absolument partout depuis un bon moment. Je vais m'appuyer aussi sur encore une fois du cheat avec XQC parce que je viens de le découvrir aussi. Je l'ai découvert sur Twitter et je ne sais même pas comment vous savez autant de choses sur le cheat les gars, c'est extrêmement grave. Moi je suis surpris par les choses. J'ai l'impression d'être une petite vierge qui débarque dans des endroits sordides et qui apprend des choses de la vie. Je vous le dis. Et donc là on voit, hop, qu'est-ce qu'il se passe ? 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 Et il a tué. Alors moi j'ai publié ce tweet là en me moquant. En me moquant, vous voyez ce que je veux dire, en riant un peu, en ricanant. Genre, waouh, qu'est-ce que c'est que cet aim ? Mais on a regardé et le mec est pas mal sur lui. Et en fait, il y a un mec qui me dit, bah en fait le cheat c'est un anti-aim. C'est un anti-aim. Et si vous voulez savoir ce que c'est que l'anti-aim, bah je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, c'est... Je comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. Donc l'anti-aim, les amis, voilà, ça va cloner votre modèle. Ça va cloner votre physique en fait, le modèle de votre joueur. Pour le mettre dans une autre posture. C'est très bizarre à expliquer. Et on appelle ça un anti-aim. Donc ça c'est pour vous juste vous expliquer la mécanique du truc, ok ? Voilà. Donc en fait, ça c'est votre vrai modèle. Donc vous regardez par exemple sur la droite. Sauf que votre faux modèle, il regarde sur la gauche. Et votre ennemi voit votre fake modèle. Et donc en fait, il va essayer de viser la tête ici. Alors que votre tête, elle est ici. Et donc, il vous voit en face. Il met son viseur sur votre tête. Mais en fait, il n'est pas sur votre tête. C'est juste que lui vous voit sur la tête. Et c'est ce qu'on appelle un anti-aim en fait. C'est pas que la balle, elle est dodge ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on crée un clone visuel. Et ce que voient les gens, c'est votre fake clone. Donc en fait, vous pouvez, avec ça en fait, vous pouvez swinguer les duels. Vous pouvez aller dans tous les corners. Être en pleine ligne ouverte, etc. Parce qu'en fait, vous êtes en décalé. Et donc, vous pouvez ajuster les duels et ce genre de choses. Et c'est un shit absolument phénoménal. Je ne sais pas si vous réalisez le truc. CSGO, c'est une dinguerie. Et je suis très triste de voir qu'il y a tellement de gens qui m'apprennent, qui m'éduquent sur ces sujets-là. Ça veut dire que, je ne sais pas, vous vous y avez touché, vous vous y êtes intéressé, vous googlez ça. Je ne comprends pas. Et ça m'attriste, les gars, très très fortement. Je vous le dis. Là, le truc est intégré à CSGO. Ce n'est même pas depuis quand est-ce qu'il est là. Les gens jouent justement dans les plateformes pour grinder le Faceit, grinder le Leastportal. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des plateformes qui sont là en guise de CV, en réalité. Parce que les gens recrutent via les statistiques de ces plateformes-là. Et donc, vous leurrez absolument tout le monde. Et c'est extrêmement grave, en fait. Parce qu'aujourd'hui, aller en LAN et gagner des compétitions, ça n'existe plus. Parce que les circulants régionales sont quasi mortes. Confinement, Covid, etc. Et là, ce n'est pas prêt de reprendre non plus. Donc aujourd'hui, il faut grinder sur Internet, se montrer en stream, montrer son Elo Faceit, montrer son Elo SEA, voir dans quelle ligue, tes stats. Parce que même si tu es sur Faceit, il faut regarder tes stats. Ton average kill, ton ADR, ton KD, ton machin. Donc, tu chites un peu et tu en es là. Moi, ça m'attriste de fou. Voilà, je n'ai pas les mots. Je suis un peu consterné par ça. Mais voilà, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage d'en arriver là. Continuez de suivre la chaîne. Merci de vous abonner, les amis. Sous-titrage ST' 501